Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, tandis que Lucille découvre les agissements d'Akime, Eve réussit à joindre Elliot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 janvier dans Un Si Grand Soleil. Lucille découvre les agissements d'Akime Adam Martin a été placée en garde à vue. Au cours de son interrogatoire, il nie les faits qui lui sont reprochés et affirme n'être qu'un chauffeur de BTC qui consomme de la drogue de temps en temps. A son arrivée, Maître Levar demande à s'entretenir seul avec son client. En rentrant chez lui au petit matin, Hakim présente ses excuses à Lucille pour lui avoir posé un lapin la veille. Au moment où elle le questionne sur l'affaire sur laquelle il travaille, le policier préfère aller se coucher. De son côté, Maître Levar informe Adam qu'il va être déféré devant le substitut du procureur et que son audience aura lieu dans la journée. Si le jeune homme n'est pas inquiet à l'idée d'aller faire un petit tour en prison, il ne sait pas en revanche comment la police a pu le coincer. Lorsque l'avocat lui rappelle qu'il a grillé un feu rouge, Adam répond qu'il est certain d'avoir bien fait attention à respecter le code de la route. Il se dit alors qu'un concurrent a pu le dénoncer. Quelques heures plus tard, Adam, non loin de là, Hakim invite Lucille à sortir dans le bar dont elle a couvert l'inauguration. Mal à l'aise, elle suggère un autre endroit mais leur conversation est interrompue par un appel d'Adam qui l'informe qu'il a été arrêté. Immédiatement, la journaliste l'interroge sur son arrestation. Ce dernier indique alors que c'était un coup monté puis lui fait la destruction des deux policiers qui l'ont mis derrière les barreaux. Après avoir raccroché, Lucille reproche à son petit ami d'avoir bouclé le seul dealer qui avait accepté de lui parler. Dos au mur, Hakim reconnaît qu'il a fouillé dans son téléphone et qu'il s'est servi de ces informations. Lucille, qui est furieuse, explique que si quelqu'un apprenait que son compagnon a arrêté l'une de ses sources, elle ne serait plus crédible dans la profession et perdrait son jeu. Eve réussit à joindre Elliot au lycée. Camille remercie Eve d'être parvenue à redonner le sourire à son père. La prof de français est heureuse de l'entendre puis la remercie à son tour d'avoir accepté sa relation avec lui. Par la suite, Eve reçoit un appel du procureur. Comme il soupçonne Elliot d'avoir organisé sa disparition, Bernier précise qu'il n'a pas respecté les termes de son contrôle judiciaire. De ce fait, il sera de nouveau condamné et ses sursis seront appliqués. En colère, Bernier affirme par ailleurs qu'il l'enverra directement en prison. Toutefois, le procureur est prêt à passer l'éponge si elle parvient à le retrouver rapidement. S'il n'a pas de nouvelles de lui dans la soirée, Bernier préviendra Interpol. Sans attendre, Eve débarque furieuse au 101 et ordonne à Dylan de lui dire où est son fils. Dos au mur, le jeune homme indique qu'il n'a qu'un seul moyen de le joindre. Pendant ce temps, Manu est de retour au commissariat pour le plus grand bonheur de ses collègues. Après lui avoir dit qu'il était content de le revoir, Baker souhaite lui parler seul à seul de la soirée du 31 décembre. Sachant très bien qu'il flirte avec les limites depuis un certain temps déjà, le commissaire lui conseille de recouvrer rapidement la mémoire avant qu'il ne soit trop tard. Pour sa part, Dylan montre à Eve la boîte mail dont ils se servent pour communiquer sans laisser de traces. Il écrit donc un message dans les brouillons dans lequel il prie son ami de rappeler sa mère sur un numéro prépé. De cette façon, Elliot pourra le lire et leur répondre. Peu après, Eve reçoit un appel de son fils qui explique qu'il n'a pas l'intention de revenir à Montpellier malgré les menaces de Bernier. Les larmes aux yeux, Eve tente de le convaincre mais sans succès. Alors qu'elle voudrait savoir quand est-ce qu'ils pourront se revoir, Elliot rétorque qu'il ne le sait pas, d'autant plus qu'elle risque d'être mise sous surveillance. En pleur, Eve lance qu'elle refuse de ne plus jamais le revoir mais Elliot l'enjoint à prendre soin d'elle avant de raccrocher. De son côté, Virgile annonce à Sophia qu'il va vendre le camping. Si la serveuse lui propose de revenir travailler au sauvage, Virgile décline car il désire avancer et laisser le passé derrière lui. À quelque part, Manu découvre Eve en pleur qui lui raconte tout ce qu'il s'est passé. Le policier essaie bien de la rassurer mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son fils et ne parvient à imaginer qu'elle ne le reverra plus jamais.